7 poissons exotiques uniques au monde Numéro 7. Le poisson combattant. Il est originaire des eaux douces tropicales du Sud-Est Asiatique. Cette espèce est très couramment élevée en captivité comme poisson d'aquarium un peu partout dans le monde. Des variétés domestiques existent dans différentes formes et couleurs. Dans ces pays d'origine, les mâles sont utilisés pour des combats d'animaux. En effet ils peuvent se montrer très belliqueux entre eux et livrer des combats parfois mortels, c'est pourquoi ils sont maintenus dans des aquariums séparés. Numéro 6. Le zankle cornu. Est un poisson tropical omnivore qui vit dans la zone indo-pacifique tropicale, depuis la mer Rouge jusqu'au Mexique. Il est emblématique des récifs coralliens de l'océan Indien. Le zankle cornu mesure environ 20 cm et arbore sur ses flancs de larges bandes noires et blanches tachées de jaune. Il possède aussi un très leon filament prolongeant sa nageoire dorsale, et une bouche fortement proéminente, rétaussée sur la lèvre supérieure d'une tâche orange vif. Numéro 5. Le chirurgien bleu. Les poissons chirurgiens doivent leur nom aux lames coupantes comme un scalpel qu'ils possèdent à la base de leur queue. En cas de danger, ils redressent leurs lames afin de blesser leurs assaillants. Le poisson chirurgien bleu évolue dans les récifs coralliens. En cas de danger, il se réfugie au milieu des coraux branchus. C'est un poisson diurne qui se nourrit de planctons animaux et de micro-algues qu'il racle sur les rochers. Numéro 4. Poisson ange empereur. C'est un gros poisson ange, qui peut atteindre 40 cm de long. Sa couleur de fond est jaune vif, notamment les nageoires caudales et dorsales, mais les flancs sont barrés de larges bandes horizontales bleues électriques parfois ramifiées vers la queue. Ce même bleu forme un liseré autour de certaines parties noires, notamment le masque qui barre les yeux horizontalement en remontant sur le front. La bouche et les joues sont bleues très claires. Numéro 3. Poisson clown. Les poissons clown doivent leur nom à leur couleur vive et bariolée, ils sont de couleur orange et certaines espèces ont des bandes blanches, ou noires. La plupart des poissons clown vivent en symbiose avec certaines anémones de mer, ils sont totalement immunisés au venin de l'anémone et vivent en sécurité, parmi ces tentacules. En échange, le poisson clown protège et nettoie son anémone des restes de ses repas et des parasites. Numéro 2. Poisson mandarin. C'est un petit poisson, qui atteint jusqu'à 6 ou 7 cm. Il a un corps allongé presque cylindrique recouvert d'une fine peau sans écailles. Les seins hiropus ont une courte tête surmontée de deux grands yeux. Leur bouche protactile est minuscule et pourvu de plusieurs rangées de petites dents. Leurs ouvertures branquiales sont réduites à de petits orifices tubulaires et leurs deux nageoires dorsales ont des rayons mous. Salive et fait de l'huile dragonnet le plus coloré. Numéro 1. Poisson corne de fleur. Est également connu sous le nom de cilidétète forfaitaire, le rajasichlasoma à la Malaisie et les ualuoan en chinois. Il est le résultat d'un croisement de différentes espèces de cilidées d'Amérique du Sud. La corne poisson de la fleur peut pousser à être près d'un pied de longueur. Il a un corps compact avec une bosse distincte sur son front. La plupart des poissons de corne de fleur ont une coloration à dominante rouge, qui devrait idéalement être lumineux et bien définie, ainsi que des bandes noires définies sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada